31 juillet 2021, aujourd'hui on va parler des serveurs Saint Event. Pour imager ça, j'ai utilisé ici l'API Pokémon et l'idée c'est que, au clic du bouton Start ici, ça lance un stream et que du coup, au niveau de la page, ça affiche toutes les 5 secondes une image de Pokémon différentes. Donc là, ce que je fais, c'est que j'affiche une image random, donc ça peut revenir, il peut s'afficher plusieurs fois la même image, donc j'en ai sélectionné uniquement 5 ici pour l'exemple, et on va caler un petit Event Listener dessus sur les images, donc au clic du Pokémon, on l'aura capturé, ok ? Donc là je clique sur Start, enfin je vais cliquer sur Start, j'ai ouvert les DevTools, cliquez sur l'onglet Réseau et onglet Fetch XHR, ok ? Je clique sur Start, ici on voit qu'un fichier StreamPHP est appelé, je clique dessus, et dedans, qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, on voit un onglet ici, Event Stream, ok ? Donc c'est des événements qui ont eu lieu, et donc c'est des événements que le serveur envoie au client, donc là, on a une connexion client-server, mais unidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est uniquement le serveur qui contacte le client, et non pas comme les WebSockets où ça va dans les deux sens, ok ? Donc là on voit qu'à chaque fois, toutes les 5 secondes, il y a deux événements qui ont lieu, un événement de type message, et un événement de type Pokémon Happy Read, ok ? Donc dans le message, c'est un JSON de type date, enfin en gros il y a la date dedans, et on voit ici que j'ai spécifié l'Event Type, donc c'est le type message, et dans Pokémon Happy Read, donc on a aussi un JSON avec une image, hop, je peux pas le voir du coup, une image, et du coup le type c'est Pokémon Happy Read, ok ? Donc ça, bien sûr, c'est moi qui gère ça, et donc on voit que ces événements sont envoyés toutes les 5 secondes, et tu vois que toutes les 5 secondes, du coup, l'image change ici, ok ? Donc je peux cliquer sur le Pokémon, hop, je l'ai capturé, je clique sur celui-ci, je l'ai capturé aussi, hop, je reclique sur Bulbasaur que j'avais déjà capturé, et donc ici, j'ai une alerte, tu as déjà capturé ce Pokémon. Donc là, le stream est coupé là, parce que l'alerte est bloquant, je fais OK, et hop, ça reprend, ok ? Donc là, pour stopper le stream, du coup, j'appuie sur Stop, hop, et ça va arrêter ici de... ça va arrêter la liaison avec le serveur, et donc je n'aurai plus les messages du serveur ici, dans l'Event Stream, OK ? Donc maintenant, on va voir comment coder cette chose-là. Donc ce que je vais faire, je vais faire du copier-coller de ce que j'ai fait tout à l'heure, de ce que j'ai préparé tout à l'heure, et je vais t'expliquer chaque ligne, OK ? Alors, hop, les devtools, je vais les laisser où... on s'en fiche, c'est bon. Je vais commencer par changer de vue, hop, et donc là, on a donc le HTML. HTML, ici, je lis, donc, mon script app.js contenu dans un dossier JS, avec, bien sûr, l'attribut defer, OK ? Vu qu'on est dans le head, on met l'attribut defer, donc le fichier ici, OK ? JS, app.js. Là, j'ai un simple H1, un bouton pour le start, une div ID PokémonArea, un paragraphe Pokémon capturé, et un élément de liste non ordonnée UL, OK ? Voilà, au niveau de notre HTML, j'ai également lié un fichier app.css. Dans ce fichier app.css, j'ai uniquement ce code, OK ? Ce qui me permet de centrer mon contenu dans la page, mettre un peu de marge entre mes boutons, changer le curseur sur l'image, d'ailleurs, j'aurais pu le faire sur le bouton, ici, cursor pointer, je crois que ça m'avait mis la flèche, et non pas le pointer, enfin bref. Et figcaption, juste aligner le texte dans l'élément figcaption, OK ? Donc, rien d'intéressant, ici, c'est pas le but. Et donc, on va commencer par aller travailler dans le fichier PHP, ici, que j'ai nommé Get Random Pokémon Data, OK ? Là, j'ai un fichier vide, ce que je vais faire, hop, je vais récupérer le contenu, et hop, le mettre ici. Donc, dans ce fichier, je déclare juste une fonction, qui s'appelle Get Random Pokémon Data, OK ? Ça va retourner une string. Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise Curl, du coup, pour faire une requête à l'API Pokémon. Donc là, je définis, du coup, le tableau d'options pour la requête. Donc ici, en premier argument, on a la requête, ici, qui est initiée avec Curlinit. Et en second argument, ici, on a notre tableau d'options. Donc, CurlOpt URL, c'est tout simplement l'URL sur laquelle on va aller taper pour consommer les données. Donc, du coup, c'est cette URL-là. Et ensuite, tu dois spécifier, du coup, un numéro de Pokémon. Donc ici, je mets un numéro de Pokémon aléatoire, compris entre 1 et 5, OK ? 1 et 5 inclus. Donc, du coup, je concatène ça à cette chaîne de caractère-là. J'obtiens donc une URL random qui peut avoir 5 valeurs, OK ? Ensuite, CurlOpt Return Transfer, c'est pour retourner le résultat sous forme de chaîne de caractère, lorsque je vais appliquer le CurlExec, ici. Du coup, dans Data, va être contenu le résultat de la requête. Je récupère ici, donc là, j'exécute la requête. Là, je récupère le code HTTP. Là, hop, je vais faire du CamelCase. Au lieu de faire du SnakeCase, je fais du SnakeCase en JS. Mais là, du coup, en PHP, c'est CamelCase. Donc, via CurlGetInfo, je lui passe toujours, en premier argument, la requête. Et ensuite, je veux récupérer quoi ? Je veux récupérer le code de réponse HTTP, OK ? Je close, donc je ferme la requête. C'est bon, j'ai eu ce que je voulais, je la ferme. Si le code HTTP n'est pas strictement égal à 200, eh bien, du coup, je vais retourner un JSON avec le code qui m'a été retourné, ainsi que le message, OK ? Sinon, si donc on a bien un code 200, alors je vais décoder les données. Donc, en premier argument, les données. Trou pour dire que je veux un tableau associatif. La profondeur. Et ici, JSONThrowOnError. Du coup, ça va claquer une erreur si jamais le JSON est mal. Donc, ensuite, je retourne un JSON, moi, et dedans, parce que là, quand je récupère Data, je récupère une longue string, un long JSON, et j'ai absolument pas besoin d'envoyer toutes les données à ma vue. Moi, ce que je veux, c'est uniquement l'image et le nom du Pokémon. Donc, du coup, après avoir décodé le JSON, l'avoir normalisé, et bien, du coup, je vais, je vais tout simplement récupérer les données que je veux dans le tableau, OK ? Donc, ici, l'image, ainsi que le name, OK ? Donc, toi, libre à toi par la suite, de faire un debug de data pour voir si d'autres choses t'intéressent, si jamais tu veux utiliser l'API. Et là, je spécifie juste... Là, ça sert à rien, c'est juste pour... C'est juste pour l'affichage dans... Dans les devtools, et dans les logs, et je spécifie donc l'event type Pokémon Happy Read, OK ? Parce que c'est un event... On va faire un event custom, OK ? Donc, voilà pour cette fonction. Maintenant, je vais me rendre dans mon fichier stream.php. Pareil, hop... Un copier-coller. Là, j'ai renommé entre-temps, parce que curlRequest, bon, autant... Renommé comme le nom de ma fonction, vu que j'exporte une fonction, hop... Comme tu le feras avec des modules en JavaScript. Donc là, je requer, du coup, le fichier GetRandomPokémonData qui contient donc ma fonction, GetRandomPokémonData du même nom, hop... Je spécifie le header, c'est très important, TextEventStream, parce que du coup, l'API EventSource que l'on va utiliser, niveau JavaScript, nécessite que le content type soit TextEventStream, OK ? Si tu ne mets pas ça, ça ne fonctionnera pas. CacheControl, NoCache, et là, on crée une boucle infinie, OK ? Donc ça va s'exécuter absolument tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, premièrement, je fais un premier écho. OK ? Donc là, pour envoyer des données dans le stream, il faut ici que ton écho, là, débute par Data 2 points, OK ? Tu n'es pas obligé, ici, de mettre un espace. Là, je le mets pour la lisibilité. Mais ce n'est pas obligatoire. Je pourrais très bien faire ça. Et donc là, tu envoies du texte ou du JSON. Dans tous les cas, bref, c'est du texte. Un JSON, c'est une chaîne de caractère. Donc du coup, ici, j'envoie un JSON, donc avec une clé Date, et donc une clé EventType. EventType, là, je lui spécifie Message. Pourquoi ? Parce que... Bon, on va le voir. On va le voir après côté JS. Après, très important, il faut du coup concaténer avec l'anti-slash, là, N. Anti-slash N, OK ? C'est pour faire des sauts de ligne pour pouvoir envoyer plusieurs données, OK ? Donc ça, tu le concaténer directement après ton Data, là. Comme ça, t'es tranquille. Sinon, il n'aurait pas voulu que je fasse un autre Echo en dessous. Ensuite, justement, je fais appel à ma fonction GetRandomPokémonData pour récupérer, du coup, une image de Pokémon ainsi qu'un nom de Pokémon de façon aléatoire. Donc, auprès de l'API Pokémon. Là, qu'est-ce que je fais ? Je fais un EchoEvent. Donc là, tu vois qu'au lieu d'avoir Data, j'ai Event, 2 points. Parce que là, en fait, je crée tout simplement un événement Custom, OK ? Que j'ai appelé ici Pokémon Happy Read, OK ? Donc ici, suite à ça, il faut que je mette un anti-slash N. Et j'écho, de nouveau, donc de la Data. Toujours préfixé Data, ici. Et qu'est-ce que j'écho ? Tout simplement, le JSON que je récupère via cette fonction-là. Et tu vois qu'ici, on n'oublie pas, du coup, les deux anti-slash N, OK ? Ensuite, j'applique OBN Flush et Flush, OK ? Donc, pour vider, du coup, le buffer, la temporisation et Flush. Ici, si la connexion avec le client a été coupée, eh bien, à ce moment-là, on break, donc c'est-à-dire qu'on arrête cette boucle infinie, on stoppe là, OK ? Donc, sinon, s'il y a toujours la connexion avec le client, pas de soucis, on ne rentre pas ici. Et du coup, on fait un slip 5 pour mettre en pause pendant 5 secondes la boucle avant qu'elle reparte pour un tour et donc qu'elle réeffectue ici toute la manip, OK ? Qu'est-ce qui se passe, du coup ? Toutes les 5 secondes, on a un echo de ce JSON puis, du coup, via un even custom, on a un echo de ce JSON-là et ceci de manière infinie, OK ? Sauf, bien sûr, ici, si on rentre dans cette condition. Donc, maintenant que ça, on est bon pour ça, on va se rendre dans app.js, le dernier fichier, hop, hop, et je viens copier tout ça. Alors, déjà, je commence par récupérer ma Pokémon Areadive, OK ? Tout simplement, dans le DOM, je récupère mon Start Button, donc j'ai qu'un bouton, ah, ça... Ah, merde ! À ce moment-là, j'ai qu'un bouton, je récupère ma liste non ordonnée et ici, j'initialise, du coup, un tableau vide Pokémon Captured, OK ? Je vais mettre une écoute d'événement sur le bouton, du coup, qui est présent sur ma page. Donc, si jamais on clique dessus, je vais appeler la fonction Start Connection en Callback. Ici, je lui passe en option Passive True. Je pourrais rajouter Wands True, mais vu qu'on va supprimer le bouton, ce n'est pas très utile. Parce que normalement, si je ne me trompe pas, les Even Listener sont supprimés en même temps que l'élément est supprimé. Donc, ça évite les memory leaks. Mais sinon, ici, on aurait pu faire quelque chose comme ça. On va le rajouter au cas où. Wands True, c'est-à-dire n'agit qu'une fois. Alors, ici, on a notre callback Start Connection. Ici, je fais un destructuring pour récupérer Current Target. Donc, Current Target qui est strictement égal à True, à True, excuse-moi, à 10. Parce que là, j'aurais pu utiliser 10 dans le contexte. Mais, moi, j'aime bien utiliser Current Target, OK ? Donc, Current Target, donc se réfère au bouton qui a été cliqué. Start Button, Start Button, dès qu'il a été cliqué, hop, je le supprime. Comme ça, il est supprimé, c'est bon. Qu'est-ce que je fais ? J'initialise ici un objet Event Source et, en premier argument, ici, il nécessite du coup ton fichier serveur avec lequel tu vas faire le lien. Donc, ton fichier qui va streamer, OK ? Donc, ici, je suis relatif par rapport aux routes du projet. je me rends dans PHP et je cible stream.php, OK ? Je viens créer un fragment, c'est pas obligatoire, mais c'est que ça cause pas de reflow quand tu happen d'après le fragment dans ton DOM. Après, je te laisse le renseigner là-dessus. Ah, c'est stoppé. Ma chienne déglingue un peu tout dans la chambre. Donc, ensuite, je crée un élément bouton, je lui donne comme contenu textuel stop et je lui rajoute une écoute d'événement de type clic sur ce bouton nouvellement créé, OK ? Donc, pareil, je passe Current Target ici, via le destructuring. Je supprime le bouton une fois qu'il est cliqué et si, donc, ce bouton StopButton est cliqué, alors, EventSource, on lui applique sa méthode close qui va stopper ici la liaison avec le serveur, OK ? Donc, il ne va plus recevoir les événements du serveur. Passive True, donc, oui, je n'ai pas expliqué Passive True, c'est, tu l'appliques tout simplement pour des raisons de performance si jamais tu n'utilises pas Event Prevent Default, OK ? C'est marqué dans la documentation, ça, vu qu'on ne fait pas d'Event Prevent Default, donc, il est conseillé ici de placer Passive True. Donc, Fragment, on append du coup, le bouton qui a été créé et Document.body, donc, le corps de la page, on lui append le fragment, OK ? Donc, c'est-à-dire que l'on va lui append le bouton stop à la fin du document. Donc, ça se situera, du coup, sous la liste, la liste non ordonnée, ici, ça viendra se mettre ici, OK ? Donc, ici, bon, j'ai mis une écoute sur Open, donc, tu as trois méthodes, tu as trois méthodes, tu as OnOpen, OnError et OnMessage, OK ? Donc, OnOpen, comme son nom l'indique, ah, arrête, c'est bon. Comme son nom l'indique, du coup, c'est quand tu ouvres, quand tu ouvres la connexion, du coup, ici, je vais simplement faire un log de l'événement qui a eu lieu. ici, s'il y a eu une erreur, tout simplement, je vais log l'erreur et je vais couper la connexion, OK ? Ça ne sert à rien de la laisser ouverte s'il y a des erreurs avec le serveur. Hop, je close comme je fais lors du clic sur le Stop Button, OK ? Ensuite, là, j'applique, donc je t'ai dit qu'il y avait trois méthodes, OnOpen, OnError et OnMessage. Donc, attends, ce qu'on va faire, hop, je vais le placer avant, ici. Donc, OnMessage, ici, c'est justement le JSON avec la date, là, que je t'ai montré tout à l'heure. Hop, ici, vu que j'ai qu'une instruction, hop, voilà, on va supprimer ça. Donc là, du coup, ça va me log le JSON, enfin, l'événement qui contient le JSON avec la date. Et du coup, ensuite, pour écouter un événement custom, eh bien, on utilise la méthode AddEventListener, qu'on connaît bien. Et du coup, on lui spécifie, là, en premier argument, du coup, le nom de l'EventCustom. OK ? Donc là, en callback, je vais appeler une fonction DisplayPokémon et encore une fois, j'applique PassiveTrue parce que je ne vais pas faire de EventPrientDefault. Donc, DisplayPokémon, ici, je lui passe l'Event pour le log. Et donc, dans cet Event, on a une clé Data, donc c'est le fameux JSON qui est renvoyé. Mais du coup, on va vouloir le parser pour obtenir un objet pour pouvoir travailler dessus dans notre JavaScript. OK ? Donc, appel de la fonction JSONParse, de la méthode JSONParse à laquelle on passe Event.Data. OK ? Donc, la propriété Data de l'Event. Je viens supprimer tous les nœuds que la div Pokémon Area pourrait contenir. C'est-à-dire, en gros, ce qui est ici. Donc, elle va contenir quoi ? Elle va contenir un élément figure que l'on crée ici. Document Create Element Figure. Cet élément figure, lui-même, va contenir un élément Fig Caption. Donc, le Fig Caption, il va tout simplement contenir le nom du Pokémon comme contenu textuel. Et il va contenir également cet élément figure, l'image. Donc, Document Create Element Image. Pour sa source, on va lui filer tout simplement l'URL qui est renvoyée par l'API pour l'image que nous avons mis dans le JSON, que nous retournons, nous, justement, en serveur SendEvent. Et pour l'attribut Alt, c'est-à-dire, quand l'image n'apparaît pas sur ton écran, de toute façon, cet attribut est fortement recommandé, on va lui spécifier tout simplement le nom du Pokémon. OK ? Cet élément image, on va lui ajouter une écoute d'événements de type Click. Quand le Click va avoir lieu, on va appeler du coup une méthode une fonction Callback Catch Pokémon. OK ? Donc là, en option, on va lui passer Once True, c'est-à-dire, on va écouter une seule fois le Click sur l'image qui sera apparue et toujours Passive. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une image est affichée, on a déjà supprimé au préalable l'image précédente. Donc, à chaque fois, c'est une nouvelle instance. Donc là, le Once True agira sur l'image qui a été affichée, mais si elle est réaffichée par la suite, ce n'est pas la même instance. Donc, du coup, l'Event Listener, bien sûr, fonctionnera. OK ? Ensuite, donc, on a créé notre image, on a calé l'Event Listener dessus. L'élément Figure, du coup, on lui file comme enfant l'image et le Fig Caption, la légende, la légende de l'image. On append, donc, le Fragment qu'on a créé juste avant, ici, hop, on lui append l'élément Figure et la Div Pokémon Area, on lui append le Fragment. OK ? Donc là, c'est tout simplement la méthode qui permet de supprimer tous les enfants d'un élément donné. Donc, du coup, on l'appelle à ce niveau-là. Donc, je t'expliquais qu'à chaque fois que Display Pokémon est appelé, tout d'abord, avant d'afficher le nouveau Pokémon, on supprime le Pokémon qui existait avant lui. OK ? Donc, ça peut être le même Pokémon vu que c'est random, mais on supprime l'ancien élément. OK ? Et donc, ensuite, la fonction Callback du clic sur l'image, Catch Pokémon. Donc, on récupère le nom du Pokémon et comment je le récupère. Vu que je t'ai dit que je l'appliquais dans l'attribut Alt de l'image, j'ai juste à récupérer via Event Current Target. D'ailleurs, je peux directement déstructurer ici. Current Target. Et là, je n'ai pas besoin de faire Event.CurrentTargate, mais directement Current Target. Donc, je le récupère dans l'attribut Alt. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je vais vérifier si dans mon tableau Pokémon Captured, est-ce que le nom de ce Pokémon est inclus dedans ? Est-ce qu'il a déjà été capturé ? Si oui, alors j'affiche une alerte, tu as déjà capturé ce Pokémon et je return, histoire que la suite du code de la fonction ne s'exécute pas. Ok ? Si ce n'est pas le cas, donc il n'est pas présent dans le tableau des Pokémon Capturés, alors je vais le pousser dedans. Donc, Pokémon Captured.push et on pousse quoi ? On pousse le nom du Pokémon. Je recrée de nouveau un fragment, donc ça, après, ce n'est pas obligatoire, comme je te dis. Je crée un élément Ellie et le contenu textuel de cet élément Ellie, c'est le nom du Pokémon. J'appende l'élément Ellie au fragment et encore une fois, du coup, c'est le fragment que je vais donner à l'élément présent dans le DOM, donc ici, ULElement, je vais lui appender le fragment au lieu de lui appender directement le Ellie Element. Ok ? Et donc, une fois que tu as fait tout ceci, eh bien, c'est du coup, cette petite application ridicule là est fonctionnelle et du coup, tu auras mis en œuvre les Servers Sent Events. Donc là, en l'occurrence, ici, entre JS et PHP, mais ça peut être entre JS Client et JS Server, donc Node.js. Ça peut être avec n'importe quel serveur technologique côté bac. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc du coup, petit rappel. Donc là, attends, ce qu'on va faire, on va repartir au niveau de la vue, hop, ici, on va actualiser, on va ouvrir les DevTools et cette fois-ci, on va ouvrir la console. Donc là, je clique sur Start et donc voilà les différents logs que l'on a. Donc à chaque fois, on va avoir, d'ailleurs, oui, mais celui-là, c'est normal qu'on l'ait eu qu'une fois parce que c'est le log d'ouverture de la connexion. Voilà. et ensuite, on a deux logs à chaque fois toutes les 5 secondes. On a le log contenant le JSON avec la date et on a le log contenant le JSON. Hop, du coup, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Je vais faire Stop pour stopper justement la connexion que ça ne m'envoie plus d'Event. Et du coup, le second log, c'est tout simplement les données de l'API. On voit ici dans la clé Data, du coup, le JSON, hop, ici. Donc, que nous, on retourne de notre serveur mais dont les données ont été récupérées via l'API. OK. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Ouais, par rapport, par rapport, du coup, au message. Alors, hop, donc là, on message, donc, on a le log, hop, on a le log, ici, tu vois, j'avais spécifié, c'est pas là, excuse-moi, c'est dans Data, donc j'avais spécifié une clé Event Type dans le JSON, donc Message, et tu vois que le type, c'est Message, OK ? Donc là, c'est notre fameux, fameuse écoute On Message, qui, du coup, nous permet de récupérer cet Event-là. En revanche, si tu veux taper sur un événement particulier, admettons que tu es plein d'événements différents que tu envoies dans ton stream, et que tu veux exécuter des actions différentes en fonction de l'événement, ben là, tu vas utiliser, du coup, potentiellement, un Event Custom, OK ? Tu pourrais te débrouiller autrement en ayant un autre facteur discriminant, mais là, c'est fait pour ça, les événements Custom, donc c'est plus propre que d'essayer de faire autrement, et du coup, ici, tu vois que le type de l'Event, c'est Pokémon Happy Read, et ça, on l'a, du coup, cet Event a été triggeré via notre Add Event Listener sur cet événement-là, et non pas via l'Event Listener On Message, OK ? Donc ça te permet, du coup, d'effectuer ton traitement par rapport à cette écoute-là, OK ? Bon, mais je pense que c'est tout, 27 minutes, ça fait beaucoup de blabla, mais j'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair concernant les SSE, donc Server Sent Event. Bien sûr, là, j'ai fait un exemple bidon, mais tu peux avoir tout un tas d'applications avec ces événements, donc, qui sont unidirectionnels, donc, envoyés par le serveur au client, donc ça, tu peux le mettre en œuvre avec n'importe quelle application, Symfony et compagnie, suivant ton besoin, donc, notamment, voilà, si tu veux mettre à jour une page, si tu veux mettre à jour une page avec des données qui ont été mises à jour dans ta base de données, ou voilà, via une API ou je ne sais quoi, eh bien, ça te permet, du coup, de mettre à jour la page sans avoir de rafraîchissement, et sans avoir à faire de requête à JAX, ok, c'est là, le but, c'est qu'à aucun moment je ne fais de requête à JAX pour aller demander les nouvelles données au serveur, ok, dans mon JS, je ne fais pas toutes les 5 secondes un appel à JAX à l'API, c'est le serveur qui s'occupe de faire ce boulot-là et qui renvoie via des serveurs sent events les données pour mettre à jour la page. Donc là, c'est bidon comme exemple ce que j'ai fait, mais si vraiment toi, au niveau de ton application à toi, tu as tes données qui changent et tu veux les faire mettre à jour sur ta page sans requête à JAX, les serveurs sent events sont parfaitement adaptés. Et donc après, dans un niveau plus évolué, il faut savoir que ça tourne sur le protocole HTTP. Dans un niveau plus évolué, après, tu as les WebSockets qui sont un autre protocole et là, la relation est bidirectionnelle. Donc le client peut contacter le serveur et le serveur peut contacter le client. Ok ? Voilà. Allez, sur ce, tchuss !